Des étudiants embarqués menottent au poignet par la police. L'image se répète sur les campus américains. Ce vendredi, les forces de l'ordre ont mis fin à l'occupation de deux universités new-yorkaises par des militants pro-palestiniens. Des dizaines d'entre eux ont été arrêtés, plusieurs milliers à travers le pays. C'est une bonne opération, personne n'a été blessé, il n'y a pas eu d'incident, la police et l'université sont satisfaites et nous passons à autre chose. Cette jeunesse engagée réclame la fin de l'aide militaire américaine à Israël. L'arrêt du conflit à Gaza et une rupture des liens entre leur université et l'état hébreu. De New York à Seattle, en passant par Portland, le mouvement SM d'est en ouest des Etats-Unis. Parfois des contre-manifestations donnent lieu à des faces à faces tendues, comme ici à Chicago. Sur ce campus de l'Indiana, ce sont les étudiants pro-israéliens qui occupent le terrain et font entendre leur voix. Ils dénoncent une montée des discours antisémites à la faveur de cette mobilisation. L'antisémitisme a tendance à monter en flèche chaque fois qu'Israël est mentionné dans l'actualité. Et j'ai entendu des propos vraiment troublants, effroyables et haineux à travers le pays, dans les universités et les institutions réputées. Joe Biden a appelé à un retour à l'ordre sur les campus. Ce mouvement étudiant, remettant en cause le soutien inconditionnel des Etats-Unis envers Israël, divise sa base électorale. Un clivage qui pourrait mettre le président démocrate dans une position délicate dans sa course à sa réélection. Merci.